Eh bien, mesdames et messieurs, finalement, c'est 15 % de la population étudiante qui ont été votées pour ces élections de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Un nouvel exécutif entrera en poste l'année prochaine avec en tête Ethan Plateau, qui a eu finalement 2361 voix dans ses élections face à la présidente sortante, Amalia Savas. Si on regarde les autres postes, les autres personnes qui ont été nommées cette année, on retrouve Élisabeth Kessler, qui a défendu son poste à la vice-présidence aux Affaires universitaires. Et on a aussi un nouveau venu au poste de VP social avec Joseph Spiteri, une nouvelle aux Affaires étudiantes avec Caitlin Hudson. Et les deux postes, finalement, qui n'avaient aucune concurrence, c'était Anne-Marie Roy aux communications et Adam Gelany aux finances. Je suis vraiment hâte de commencer le travail de la poste de vice-présidente aux finances. J'avais beaucoup d'idées dans mon plateforme et j'ai toute confiance que je veux faire tout ce que j'ai promis. Et je suis tellement hâte de commencer avec les consultations budgétaires qui étaient dans mon plateforme. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir le plus d'étudiants que possible impliqués dans le processus de la budget et vraiment dans le processus de l'AFO en entier. Bien, je suis très contente. Je suis très contente de voir que les étudiants m'ont fait confiance comme ça. Puis j'espère qu'ils vont être contents avec le travail que je vais faire l'année prochaine. Je veux vraiment faire un bon travail. Puis c'est ça. Je suis pas mal excitée. Je ne sais pas comment je vais finir la session. J'ai pas mal hâte au 1er mai. Tes commentaires, s'il te plaît. Wow, OK. Je suis très... Je suis très... Puis on est... Merci, merci beaucoup à la publication étudiante pour m'élire. Je suis... Je suis tellement d'émotions maintenant. Bien, moi, je suis heureuse parce que les étudiants m'ont donné un grand mandat pour continuer le travail que j'ai commencé l'année passée sur les frais de scolarité, sur la représentation des étudiants, les droits des étudiants sur notre campus. Donc, je vais continuer ce travail. Là, justement, être les deux à rentrer dans l'exécutif, comment est-ce qu'on se sent en tant qu'équipe? C'est un peu surréal à ce point, mais je sais pas. Pour des paroles à lui. Les mecs sont de retour. Je sais pas. On verra. Oui. Pour vous dire, je suis vraiment content avec... J'avais une... J'avais une équipe de bénévoles qui est formidable comme personne. Alors, mesdames et messieurs, finalement, on verra comment ces exécutifs vont s'entendre l'année prochaine, avec certaines divergences d'opinion ou encore, finalement, ils vont travailler main dans la main pour les étudiants de l'Université d'Ottawa. C'est Antoine Trépanier pour La Rotonde à Ottawa.